D'après une étude réalisée par l'INRS, indépendamment de la souffrance et de la perte de bien-être, le coût du stress professionnel a représenté au minimum 2,5 milliards d'euros en France en 2007. Donner la préférence aux solutions précaires, privilégier le turnover, faire l'économie de la formation, toutes ces mesures ont des répercussions sur la fiabilité et la compétence du personnel. Ceux-ci risquent de développer des conflits sociaux et de discréditer l'entreprise. De plus, dans une économie fortement concurrentielle et en perpétuelle évolution, face aux exigences nouvelles et multiples de ses clients et à la diversité de l'offre, c'est grâce aux compétences et aux connaissances de son personnel que l'entreprise peut réagir et s'adapter au marché. Sa richesse est donc avant tout humaine. La performance économique d'une entreprise est notamment liée à une gestion durable des ressources humaines. Emploi, compétences, rémunérations, conditions de travail et cohésion sociale de l'entreprise autour de valeurs partagées en sont les composantes. Une gestion durable des emplois et des effectifs passe avant tout par une bonne anticipation des besoins à moyen et à long terme, et aussi par de la réactivité dans le processus de recrutement et de gestion du personnel. Créée en 1986 à Issenheim, Soginal fabrique des produits alimentaires à base de soja. Alors que l'entreprise était composée de 35 salariés en 2003, elle appartient désormais au groupe Alpro Soja et compte actuellement 81 personnes. Alors comment augmenter sa masse salariale tout en ayant une gestion pérenne et à long terme du nombre d'emplois ? Nous avons bâti des programmes de développement de telle façon à ce que ces collaborateurs qui nous rejoignaient, qui avaient un bon cursus au départ, puissent être formés à nos métiers. C'est un monde où les passerelles sont également possibles, puisque nous pouvons très bien avoir des gens qui, même en venant du magasin manutention, c'est le cas dans une des équipes, où l'une personne était magasinier cariste et on l'a formé pour devenir un des pilotes de conditionnement en tétrapac, c'est-à-dire au même niveau que les gens qui sont rentrés chez nous avec un BTS de maintenance. Bien entendu, ça prendra un peu plus de temps pour qu'il acquière l'ensemble des compétences, mais c'est une volonté que l'on a de pouvoir laisser la possibilité aux gens de passer d'une filière dans une autre. Formation et mobilité interne permettent une gestion à long terme de l'emploi et des compétences. Au-delà du nombre d'emplois, la diversité sociale est source de richesse. Le syndicat des eaux et de l'assainissement du barin l'a bien compris. Assurer notre responsabilité sociétale en s'intéressant à tous, les jeunes, les seniors, les gens en difficulté d'intégration dans le monde du travail, nous permet inévitablement un vivier de recrutement et des gens capables de s'adapter. Donc on va voir le bilan diversité 2011, ce que nous avons mis en place cette année. Nous développons une démarche proactive, c'est-à-dire que nous allons chercher des candidatures qui ne viennent pas à nous et pour ce faire, nous avons élargi notre sourcing. Cela signifie que nous sommes allés rencontrer des prestataires, des partenaires spécifiques qui œuvrent pour l'emploi des jeunes ou des publics dits éloignés de l'emploi. Pour illustrer tout cela, entre 2010 et 2011, nous avons recruté 11 personnes. 11 personnes dont une personne senior âgée de 55 ans, dont trois CAE passerelles qui sont des contrats aidés de l'État spécifiquement réservés à des jeunes en grande difficulté d'emploi. Et pour le reste, des jeunes issus ou des quartiers dissensibles ou des jeunes issus de la diversité en apprentissage. Emploi et compétences sont intimement liés aux conditions de travail du salarié. Longtemps négligées, l'environnement et les conditions de travail conditionnent pourtant l'implication de l'employé et au final, impactent la compétitivité de l'entreprise. Pour ce faire, le SDEA et Soginal possèdent tous deux un comité d'hygiène et de sécurité. Et donc n'oubliez jamais, comme on l'a vu ce matin, il y a lieu de porter l'ensemble de vos équipements de protection. La protection de la santé et la sécurité au travail constituent le noyau dur autour duquel le code du travail s'est progressivement construit. Pour assurer des bonnes conditions de travail à ses salariés, il faut non seulement connaître l'ensemble des réglementations qui concernent l'hygiène, santé, sécurité, la prévention des risques et les risques au travail, mais aussi mettre en œuvre au sein de son entreprise une démarche qui soit concertée avec l'ensemble du personnel. Au poste d'extraction du jus, nous avons mis en place cette cabine d'insonorisation pour limiter les bruits de production et améliorer les conditions de travail des techniciens de ce secteur. Malgré qu'on signe et plan de prévention, le risque zéro des accidents liés au travail ou à la vie courante n'existe pas. Et rares sont les entreprises qui s'engagent à reclasser ces salariés. Malheureusement, si un agent, suite à un accident de la vie ou un accident de service, se retrouve dans la capacité de remplir ses fonctions, les fonctions à son poste, nous nous sommes engagés à le reclasser, à le garder au sein du syndicat des réseaux de l'assainissement du Barin sur un autre poste spécifique qui correspondrait à ses nouvelles aptitudes. Je suis rentré au SDA en 1990 en tant qu'égoutier. Il y a environ six ans de cela, j'ai eu un souci de santé sur l'épaule droite et c'est là qu'on a dû me reclasser. Donc on m'avait proposé un poste en tant que technico-administratif qui au départ me paraissait assez difficile à faire parce que je n'avais aucune connaissance en informatique. Donc j'ai eu beaucoup de chance avec mes collègues de travail qui m'ont beaucoup aidé. J'ai eu la chance de pouvoir faire quelques formations à l'extérieur aussi. Actuellement j'ai un poste qui me plaît bien. De bonnes conditions de travail permettent une meilleure productivité, une qualité améliorée, une responsabilisation et une prise d'initiative. Tout cela méritant bien entendu une rétribution équitable. Chez Soginal, un intéressement a été mis en place selon des critères particuliers. C'est la performance de l'usine au travers d'un certain nombre de critères dont sept sont liées directement à l'impact environnemental que l'activité industrielle a. C'est-à-dire qu'on veut absolument réduire nos consommations d'énergie, que ce soit du gaz, que ce soit de l'électricité. On veut également réduire la quantité d'eau que l'on consomme. On veut réduire la quantité de pollution que l'on produit. L'économie que l'on va faire par rapport à ce critère va être distribuée 50% pour l'entreprise et 50% pour les salariés. La volonté étant qu'on se fixe la possibilité de distribuer un mois de salaire moyen à l'ensemble des salariés, sachant que les gens qui ont le salaire le plus faible, proportionnellement, touchent un intéressement plus important. Mais conditions de travail et rémunération ne suffisent pas à gérer la motivation de ces employés. L'un des premiers sujets de stress pour un salarié est l'impression que ce qu'il fait n'est pas utile. Une entreprise durable regroupe ses salariés autour d'un sens commun, tout en tenant compte des aspirations individuelles. Pour motiver ses salariés, il faut susciter et développer des valeurs partagées, responsabiliser l'individu, le groupe, susciter l'innovation, l'initiative, communiquer sur ses décisions. Pour garder nos salariés motivés et entretenir cette flamme et l'esprit d'équipe, pour nous, cela passe par l'implication de chacun. Il faut que chacun se sente acteur au sein de l'organisation pour laquelle il travaille. Alors pour ça, on a engagé différentes actions. Ce peut être l'implication au travers de groupes de travail. Nous avons organisé ce qu'on a appelé des demi-heures QSEDD. Ce sont de petites réunions d'équipes qui réunissent, sur le terrain ou en salle, selon les points à voir, toutes les équipes de collaborateurs du SDEA. Motivation des salariés et esprit d'équipe passent également par des moments de convivialité. Par exemple, au mois de novembre-décembre, en dehors de la fête du personnel que l'on va organiser pour l'ensemble de l'usine, ils vont avoir 50 euros par personne pour aller faire la fête, se faire un bon restaurant ensemble. Et donc ça, c'est donné par équipe. Former, communiquer, créer des groupes de travail, être à l'écoute, améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité, tout ceci a un coût. Alors, comment l'entreprise peut-elle s'y retrouver ? Lors de notre dernière enquête de satisfaction, fin 2009, début 2010, 90% des agents se sont déclarés fiers et heureux de travailler au SDEA. Ils sont également très nombreux à recommander le SDEA à l'extérieur. Nous ne sommes pas des philanthropes, on est là pour faire du profit. Je pars d'un principe qu'avec une bonne implication des salariés, la différence se fait là. Pour que les salariés soient impliqués, il faut qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise, ils ne se disent pas « merde, il faut que j'aille au boulot ». Donc les gens viennent, c'est vrai, on leur donne un cadre tout à fait agréable. Du fait qu'ils sont dans un cadre agréable, ils sont performants. Leur performance, elle est reconnue à titre individuel, mais d'un point de vue collectif, au travers d'un intéressement. Tout le monde se supporte et ceci me permet aujourd'hui d'avoir une entreprise dans laquelle le taux d'absentéisme est inférieur à 2%. Tout le monde se sent bien et c'est vrai que j'ai davantage de gens qui voudraient venir nous rejoindre plutôt que de gens qui ont envie de partir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501